Alors, chers amis, en cette 36ème présence vigilante devant une assemblée qui en principe organise l'intérêt général, serions-nous, nous les citoyens du Grognon, dans les 36ème dessous ? Nous, évidemment, nous. Il est vrai que notre message va à l'encontre des idées et des choix véhiculés par les politiques, les médias, certains économistes et surtout par des institutions non-élus et donc illégitimes. Malgré ces constats, nos élus ne pensent plus qu'à se faire réélire et donc à voter, à voter n'importe quoi pour qu'ils puissent faire croire à des aménagements. C'est ainsi que cette semaine, nous avons appris que les écologistes et les socialistes voteront ce traité d'austérité. Le prétexte, auquel personne ne croit, c'est de dire que les textes préciseront en préambule, et je cite le soir du 5 juillet 12 2013, que les efforts visent à atteindre les objectifs d'égalité, d'inclusion sociale, de développement durable, de protection sociale et de l'emploi. Face à ce qui se passe dans certaines communes, dans les CPS en grande difficulté, face aux 65 000 chômeurs, délits du chômage de 2015, face à la dégressivité des allocations sociales pour les femmes particulièrement, nous nous continuerons à défendre notre sauveronté. Merci à vos sources et à la vue. Merci. 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 Merci.